Yo ! Bon, bah encore une nouvelle petite vidéo, parce que j'ai d'autres trucs à dire à ceux qui sont intéressés, donc on y va. Déjà, je voulais vous dire qu'en fait, j'ai fait des petites emplettes grâce à Tipeee. Là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, je la filme avec un nouvel objectif que j'ai acheté il y a trois jours. C'est un objectif 50 mm de Canon, et ça me permet d'avoir des plans de ce type-là, assez serrés, et avoir un rendu assez cool. Et je pense que je vais m'en servir pour des plans serrés dans Partoche, sûrement dans les LED score aussi. Du coup, parce que je suis assez proche de la caméra en général quand je tourne les scores. Et puis, pour les compos, quand je fais des vidéos où je joue, je fais des covers, des trucs comme ça, je pense que je peux avoir des plans super cool avec un objectif de ce type-là. Donc, ça, c'est très très bien. J'ai aussi acheté un nouveau micro, comme ça. C'est un Beta 57 de chez Shure, qui me permettra d'enregistrer de la trompette, puisque actuellement, avec le statique que j'ai ici, que vous ne voyez pas, qui sert à enregistrer le son maintenant, et bien, le son, franchement, ce n'est pas ça. Pour la trompette, il faut un dynamique, et j'en ai un. Et franchement, je l'ai testé. Le son me va. Franchement, je suis satisfait. Donc, ça, c'est cool. Je vais pouvoir enfin faire des sons un peu mieux à la trompette. Donc, je parle du son, la prise de son, évidemment, parce que moi, je suis toujours une merde à la trompette. Ça, ça ne changera pas. Donc, du coup, le son sera toujours pourri à ce niveau-là. Il faudra plus de temps pour résoudre ce problème-là. Mais en tout cas, niveau prise de son, on aura quelque chose de bien. J'ai pu le tester. Vraiment, c'est cool. Oui, j'ai pu le tester parce que j'ai participé à une reprise d'une chaîne YouTube, où je ne vous en dis pas plus. Je la partagerai sur Facebook et Twitter, évidemment, quand ça sortira. Et bon, j'espère que ça rendra bien, du coup, parce que moi, je ne suis toujours pas expert en trompette. Mais en tout cas, ça me permettra d'avoir un joli son. Et je suis content. Oui, j'ai aussi acheté une télécommande Canon pour mettre au point facilement parce que, vous avez vu, il y a pas mal de vidéos où je suis flou. La télécommande m'aidera à corriger ce problème. Donc, comme je vous ai dit, c'est grâce à Tipeee que j'ai réalisé ces achats-là. J'ai dit sur ma page que ça me servait, entre autres, à acheter du matériel vidéo pour les vidéos, pour la chaîne, mais aussi et surtout, en fait, du matériel audio, plus pour mon projet de composition. Et donc là, le micro en fait partie parce que si, à terme, je peux utiliser mes propres instruments, donc corps et trompette pour enregistrer des compositions, eh bien, putain, ça sera bien, quoi. Je serai assez fier de ça. Donc, le micro en fait partie. Plus tard, j'achèterai sûrement des enceintes, de monitoring, d'une carte son un peu plus stylée que celle que j'ai maintenant et des banques de son, d'instruments virtuels. Tout ça, ça viendra à terme. Et donc, Tipeee m'aide à faire ça. Du coup, j'en profite pour remercier encore une fois tous les tipeurs qui m'ont permis de réaliser ces achats-là. Voilà, merci à vous, vous êtes 15 ou 16, je crois, enfin, vous êtes tout simplement géniaux. Et merci, encore. Du coup, je me sens un peu comme une merde parce que c'est vrai que je crois que je suis complètement à la ramasse au niveau des contreparties. Donc, je crois que ce que je vais faire bientôt, là, c'est que je vais envoyer un mail avec 3, 4 scripts de partoche comme, enfin, c'est une des contreparties disponibles. Donc, voilà. Comme ça, ça me permettra d'être à jour, on va dire. Et il me semble qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui ont demandé les génériques ou des musiques ou des trucs comme ça. Mais bon, dans le doute, je vous filerai peut-être des trucs. Donc, je suis totalement pas dans le respect de ce qui est marqué en contrepartie sur la page. Mais au final, on s'en fout. On sait très bien que le respect n'existe plus, de toute façon. En tout cas, je tenais à vous remercier. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est Tipeee, alors déjà, c'est assez étrange parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Mais donc, je rappelle que je suis sur ce site. C'est un site qui permet aux gens qui sont intéressés par un contenu qui est fait sur Internet de soutenir financièrement en donnant un petit don, un petit pourboire de 1 euro à tout ce que vous voulez. Donc, je suis sur Tipeee, j'ai une page où vous pouvez faire des dons si ça vous intéresse. Je ne sais pas. Vous avez vu là des exemples d'achats que je peux réaliser grâce à ça. Et donc, c'est bien. Sachez que je n'achète pas de grec avec l'argent de YouTube, avec la musique qui m'intéresse. Putain. Bref, cette vidéo, je l'ai faite aussi pour vous tenir au courant un peu des projets en cours. Si vous avez vu la dernière annonce, je vous avais dit que je profiterais de l'été pour avancer le maximum de choses. Pour l'instant, je suis satisfait de ce que je fais. Je me suis bougé le cul aujourd'hui pour tourner cette vidéo et pour vous annoncer un peu ce que je vais faire par la suite. Alors, pour l'instant, j'ai terminé totalement l'épisode 24 de Partosh. Vous ne savez peut-être pas si vous n'avez pas vu la précédente annonce. Mais en gros, j'avais l'espoir de la passer à la Japan Expo. Donc, c'est pour ça que je l'avais rushé, cet épisode-là, le 24, avant de finir le 23. Du coup, il est fini. Mais bon, je le laisse en privé. Évidemment, je ne vais pas le sortir maintenant. Voilà. Du coup, je me suis remis au montage de l'épisode 23 de Partosh. J'ai enfin pu enregistrer la voix off. Donc, maintenant, c'est la dernière ligne droite. Je vais tout finir le montage et il sera prêt. Mais là encore, je ne vais pas le sortir puisque je préfère sortir tout ça à la rentrée quand les gens seront revenus de vacances. Parce que je pense qu'il y aura la moitié des personnes qui ne verront pas ce que je sortirai pendant ces vacances-là. S'il y en a des gens, ils verront cette vidéo. Donc, du coup, eux, ils seront au courant. Donc, voilà. Tant mieux pour vous. Vous êtes des vraaux. Mais sinon, voilà. Donc, l'épisode 23 est en route. J'en suis très content. Encore une fois, je pense que ça va être un de mes préférés puisque vraiment, j'analyse une bande originale de films. Une BO qui est putain de bonne. Et je vous jure, c'est une de mes préférées. Donc, je le dirai dans l'épisode. Vous verrez bien. Mais voilà. Elle n'est pas connue. Clairement, je pense que vous ne l'avez pas du tout en tête. Mais j'espère que je vais vous la faire découvrir et que je vais vous la faire apprécier parce que... Ah putain, elle est trop bien. Bon, bref. On y va. On continue. Je prévois aussi de faire des LED scores pendant les vacances. Donc, je n'ai pas encore tourné de LED scores. Mais ça va venir entre juillet et août. Voilà. Autre chose que j'ai fait, c'est une composition. Alors, j'ai terminé de composer quelque chose. Un petit morceau de deux minutes. Mais le challenge, ça va être de le jouer moi-même. Parce que ça va être un morceau pour cinq instruments. Voilà. Tous des cuivres, parce que c'est Tilou qui vous parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, des cuivres, évidemment. C'est-à-dire deux trompettes et deux corps et un tuba. Oui, le tuba, alors, ce ne sera pas moi qui le jouera. Normalement, c'est un pote à moi. Dédicace cho-cho, voilà. Vous le verrez en vidéo, normalement. Et c'est un challenge, puisque, déjà, quand je joue un seul de ces instruments, genre le corde seul ou la trompette seul, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est moche. C'est pas juste. Enfin, bref. Il y a une note qui est foirée complètement. Voilà. Trompette 1 qui va foirer. En dessous, il y aura une trompette 2 qui va foirer. En dessous, il y aura le corde 1 qui va foirer. Et le corde 2 qui va foirer. Mon ami, normalement, il se démerde au tuba. Donc, la basse sera bien, normalement. Mais, voilà. Non, je flippe un peu, mais j'espère que je vais bien réussir à jouer ce truc. En fait, mon but, ça a été aussi, non seulement de faire un truc que je pourrais jouer moi-même, donc, entièrement avec des sons d'instruments réels et pas virtuels, mais aussi d'appliquer un peu tout ce que j'ai appris niveau musique ces derniers mois, genre, niveau harmonie et niveau écriture aussi. Donc, voilà, j'espère que ça rendra bien. Enfin, moi, j'aime bien. J'en suis assez content. Donc, j'espère que ça sera bien, tout simplement. J'espère que le mixage sera bien et compagnie. Bon, bref. D'ailleurs, la partition qu'il y a là, c'est la partition de cette compo. On ne voit rien parce que c'est flou. Mais bon, voilà. Ah oui, du coup, alors, j'ai aussi préparé un autre truc. Est-ce que vous vous rappelez, je pense que oui, de ma partoche sur Nicki Minaj ? Je pense que là, c'est une grosse majorité des gens qui l'ont vu. Vous n'avez peut-être pas tous compris, donc je vous l'explique, mais en fait, ça ne sera pas un épisode de partoche. Je l'ai mis en scène en tant que partoche, puisque c'était le 1er avril, donc je voulais faire une petite blague très drôle, parce que je suis un être très drôle de base. Et donc, ça va changer. Ça va changer à partir du moment où je sortirai un épisode 2. Alors, le délire, c'est qu'analyser des musiques populaires et des trucs un peu chelous comme ça, en fait, je n'ai pas envie que ça soit des partoches, évidemment. Partoches, ça reste de l'analyse de musique symphonique où on va dire un truc qu'on peut mettre facilement dans le même panier. Là, ça va être différent. Donc, je veux créer une autre série de vidéos. Il me fallait un titre, il me fallait tout ça. Grâce à Bentech de la chaîne Ted Boris, j'ai trouvé un titre. Ça sera la note dans le potage. C'est très très drôle. Ça signifie pas mal de choses aussi. Et donc, cette émission viendra, pareil, à la rentrée, quand j'aurai fait l'épisode, je ne sais pas quoi. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai écrit l'épisode 2. Je ne vous dis pas le sujet, ça va être plus marrant d'avoir la surprise. Et donc, ça aussi, c'est en préparation. J'ai deux collaborations qui sont en cours aussi, en termes de vidéos, avec des gens que je pense que vous connaissez. Je ne vous dis pas, évidemment. Je vais faire la base, quoi. Alors, en fait, je profite de cette vidéo aussi, avant tout, mine de rien, pour vous parler de la Néocast. Oui, je vous reparle de la Néocast, parce qu'en fait... Alors, bon, déjà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça m'étonnerait que vous soyez passé à côté, parce que, sincèrement, on en parle assez souvent sur les réseaux sociaux, etc., sur YouTube. Mais je refais le topo, évidemment. Donc, la Néocast, c'était une convention. La première édition a eu lieu en mai dernier, à Strasbourg. C'était organisé par deux étudiants qui ont fait un taf de malade pour faire une convention où tout le monde a kiffé aller, voilà. Dont moi, évidemment, c'était vraiment, 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 vraiment génial, parce que, en fait, tout simplement parce que les invités qui ont été rassemblés là-bas, c'est que des gens que moi, personnellement, je connaissais et que j'appréciais. Et puis, ça m'a permis de rencontrer certains d'entre vous. Et ça m'a permis aussi de faire une conférence avec Vlet Tapas. Moi, le sujet m'avait vraiment intéressé sur cette conférence. Et bon, bref, le truc, c'est que rien que ces conférences, elles ont été filmées par quatre caméras de ouf. Donc, on aurait dit qu'on passait à la télé, tu sais. Le décor était génial, la salle était cool, on avait de la bouffe, nos hôtels étaient payés, notre transport était payé. Enfin, bref, on a été reçus comme des empereurs. C'est vrai que j'avais pas fait de retour, de vidéos de retour à la Neocast. Et c'est dommage. J'ai pas pu cracher mon amour aux organisateurs et j'ai pas pu vous raconter que vraiment, c'est the place to be, on va dire. Donc, tout ça pour vous dire que la Neocast se remet en selle et organise en janvier prochain une deuxième édition. Donc là, leur délire, c'est pas de faire une convention genre avec des stands et des machins et des files d'attente ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment de faire une sorte de journée conférence. Il n'y a que des conférences. L'idée, c'est que les gens arrivent et achètent des tickets pour assister à telle ou telle conférence. Et voilà. Et ça va être assez posé, ça va être cool, je pense. Vraiment, vraiment cool parce qu'en fait, les invités qui ont été à la première édition de la Neocast ont proposé des choses vraiment intéressantes. J'ai pas pu assister à tout et heureusement, ça sera rediffusé en vidéo bientôt, j'espère. Tout ça pour vous dire que putain, ma vidéo est très longue. Je veux toujours faire des vidéos courtes, mais j'arrive pas. Bon, bref. Si, comme moi, vous aimez vraiment Internet, vous aimez vraiment les vidéastes sur YouTube et si vous voulez voir ce genre de choses, voir ce que les vidéastes peuvent vous proposer IRL, quoi, eh bien, vraiment, songez à faire un petit don, même un euro, eh bien, ça fera la différence parce que vous pouvez être assez nombreux à regarder cette vidéo. Si chacun, si chaque personne qui peut faire un petit geste, eh bien, le fait, l'event se réalisera et on a tous qu'une envie, c'est qu'ils se réalisent. Quand je dis on, c'est nous, enfin, les vidéastes, quoi. Un événement comme ça, ça coûte extrêmement cher. Tout est bien fait sur leur page Ulule. Donc, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, de regarder le lien, le lien de leur Ulule et puis, bah, de voir si vous pouvez faire un petit quelque chose. Évidemment, il y a des contreparties. Si vous participez, vous aurez des accès aux conférences, etc. Donc, c'est trop cool. Voilà. Songez-y. Ça me fera vraiment plaisir pour eux. Moi, c'est quelque chose que je soutiens parce que ça a été la meilleure convention de l'année à laquelle j'ai assisté. En fait, bon, j'ai commencé les conventions cette année d'ailleurs et parmi celles que j'ai réalisées, même si elles étaient toutes franchement cool. Bah, putain, la Neocast, je crois que c'est pour l'instant inégalable. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais plein de bisous parce que je vous kiffe, sincèrement. Je ne le dis pas assez en vidéo mais en tout cas, ceux qui commentent une vidéo, c'est que du bonheur à chaque fois. Je constate que ceux qui commentent apprécient vraiment ce que je propose sur la chaîne. Donc, bah, moi, c'est parfait. Enfin, je veux dire, je suis vraiment content de vous intéresser à la musique symphonique si vous ne l'êtes pas déjà, évidemment. Moi, je vais continuer sur cette lancée. Comme vous l'avez vu, j'ai plein de projets en préparation. J'espère vous retrouver nombreux à la rentrée, sincèrement. En tout cas, pour ceux qui ont des vacances, eh bien, profitez-en, vraiment. Enfin, genre, c'est cliché de dire ça mais profitez de chaque jour. Moi, c'est ce que j'essaye de faire là maintenant pendant les vacances, d'être productif chaque jour. Vous, si vous n'êtes pas productif, en tout cas, amusez-vous. C'est le principe. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de vacances, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que travailler en été, c'est chaud. Je vous fais donc du coup encore plus de bisous. Voilà. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada